Je vais vous présenter les résultats de l'étude que j'ai menée dans les superménois qui s'intitule « Quelle filière agricole pour l'avenir dans le territoire de agriculture et de vage ? » Je vais vous présenter le contexte, le cadre méthodologique, ensuite les résultats que j'ai eus. Comme Floriane vous l'a dit précédemment, cette étude fait partie du projet Coterra. Je fais un stage de 6 mois dans Master 2 et mon stage a été co-encadré par DINAFOR et le PETR Pays-Couranges-Pyrénées, du pôle d'équilibre, du territoire et de vage. L'étude a été menée, prend place dans les trois anciens cantons dans le territoire du Nord-Commun, donc les trois anciens cantons au Rénéal-Guyen-sur-Geste et Ville-en-Douton. Ce territoire, il y a pas mal de paysages de coteaux, avec beaucoup d'exploitations en polyculture et vage, et notamment des exploitations du salaire arrière, où on revoit un client majoritairement, mais on retrouve plein d'autres diversités d'exploitations qu'on va voir. Donc l'idée c'était de faire en termes d'aggressives et de commercialisation de ce territoire, et on s'est basé sur des concepts un peu clés qui font partie de l'économie, etc., donc tout d'abord l'autonomie qui est au cœur des transitions agroécologiques, et qui est une dimension dynamique et active, et du coup comme on verra plus tard, et qui est étudiée à l'échelle individuelle ou collective, et de manière un peu diverse. Et on s'est aussi positionné à l'échelle des filières pour se permettre d'avoir une vision plus systémique des échanges, du coup en lien avec ces deux notions un peu clés, j'ai recadré ma problématique d'études autour de cette question, quelles articulations s'opèrent entre la structuration des filières de commercialisation et les dynamiques d'autonomisation des systèmes agricoles de polyculture ? Et donc par rapport, j'ai utilisé deux approches pour répondre à ces problématiques. Donc tout d'abord les trois composantes de l'autonomie agricole qui sont étudiées, sont des données un peu empiriques du projet Cotera, qui sont en plus d'études, mais qui ont été étudées spécifiquement sur le Nord commun, donc c'est pour ça que j'ai utilisé ces indicateurs-là. Et ensuite je me suis basée aussi sur les propriétés des organisations collectives des filières, selon la méthode ARDI, pour ne pas oublier comment en fait construire tous les échanges qui se passent, donc étudier les acteurs, les ressources, les dynamiques et les interactions, que ce soit entre les différentes filières ou avec les territoires. Et donc j'ai, partant de ce cadrage un peu méthodologique, j'ai aussi choisi par rapport à la biblio, etc., défini cinq hypothèses de recherche qui seront les grandes thématiques d'analyse de mes résultats. Donc une première question sur, plutôt, l'organisation des filières et dans le territoire, donc toujours en lien avec l'autonomie, les questions d'autonomisation. Une deuxième hypothèse sur l'accès aux ressources, la troisième hypothèse porte plutôt sur la contractualisation, ensuite on parlera des relations entre agriculteurs et structures commerciales, et finalement donc la reconnovation des territoires. Donc pour ce faire, j'ai fait un modèle de terrain, je me suis allée sous l'étude qualitatif pour rencontrer la diversité des situations, où j'ai fait des entretiens semi-directives, j'ai utilisé la biblio, fait des bases d'actualité, et j'ai passé deux mois d'immersion au sein du PETR. Et donc pour avoir une diversité, pour comprendre un peu la diversité de ces situations, j'ai voulu interroger une diversité d'acteurs que j'ai catégorisé sur mon site écologique, et que j'ai placé sur une matrice de diversité pour être sûre d'essayer d'avoir une diversité des situations, des acteurs, des produits, de leur place dans les filières et des typologies de filières. Donc maintenant je vais passer un peu aux résultats de mon étude. Donc tout d'abord, on va s'intéresser à l'organisation de ces filières de commercialisation, et alors je les ai séparées en trois grosses typologies de filières. Donc tout d'abord la filière de viande, qui a la particularité d'être vraiment centré autour des abattoirs, parce que c'est un opérateur vraiment nécessaire en fait à l'organisation de ces échanges. Et donc il y a la chance d'en avoir deux dans le commun, donc c'est une richesse pour le territoire et pour les agriculteurs. Ensuite j'ai étudié la filière lait. Donc là, pareil, on a une grande diversité d'opérateurs, que ce soit des éleveurs qui transforment à la ferme, des coopératives et des lettres privées. Et ensuite au niveau de la production en céréalière, elle est quand même majoritairement tournée vers les coopératives, même s'il existe quelques outils de transformation collectifs ou d'outils de transformation à la firme. Et ils sont principalement basés hors du territoire du Nord-Pomache. Du coup, finalement, ça montre moins d'un cheveulement de différentes formes de commercialisation et une pluralité de débouchés, avec autant de l'avant-direct, des circuits courts, tous les circuits longs, et également ce qu'on peut déjouer comme filière territoriale, donc ce qui sera plutôt ancré sur le territoire. J'ai analysé avec tous les autres projets que j'ai eus que ça permet une flexibilité aux agriculteurs pour changer de circuit selon leurs envies, les conditions de marché. Et cet enchauffement aussi entre, par exemple, l'avant-direct ou les circuits longs permet d'avoir des volumes suffisants pour répondre à des besoins tant locaux qu'à des échelles plus grandes, tout en gardant la singularité des productions locales avec, par exemple, les filières territoriales. Donc, ça permet réellement de préserver l'autonomie des agriculteurs grâce à cette diversification, parce que ça renforce la présence économique des exploitations, mais également du territoire. Toutefois, on peut voir que ça va être souvent l'autonomie sociale, notamment en termes de surcharge de travail et de manque de mandat. Ensuite, je me suis intéressée à toutes ces typologies de ressources, mais en recentrant l'agriculteur au centre de ces échanges pour voir qu'est-ce qu'il échangeait avec quelle structure. Donc, j'ai, selon l'appareil, une typologie de ressources cognitives, de matérialisales, de facteurs de production, des ressources maternelles, commerciales, financières et humaines. Et avec ces échanges, j'ai pu mettre en évidence trois espaces singuliers. Tout d'abord, les acteurs de services, donc plutôt soutien cognitif, commercial et financier, sans viser de profit ou de bénéfice. Ensuite, on a les structures agricoles financières qui ont rôle central dans la matière, mais aussi des facteurs de production, du matériel et du conseil technique. Et finalement, les collectifs paniniers qui s'organisent autour d'une ou plusieurs activités qui ont des formes diverses et qui nécessitent souvent une adhésion des agriculteurs pour avoir accès à ces services. Du coup, finalement, cette cartographie des échanges montre que la qualité des relations entre les différents acteurs détermine la nature et l'accès aux ressources en fonction des structures présentes et des ressources qu'on veut échanger. Et l'analyse a donné aussi l'importance et la dimension collective de toutes ces organisations parce que ça donne un accès plus équitable et autonome à certaines ressources tout en gardant une certaine liberté à l'échelle collective pour décider de ces interactions. Donc, ça peut renforcer l'autonomie économique des agriculteurs. Toutefois, certains personnes interrogées mettent en avant les systèmes de l'engagement dans ces échanges collectifs et peuvent transférer une part de l'indépendance décisionnelle individuelle au profit du collectif ou perte d'indépendance décisionnelle des producteurs au sein de leur plan. Au-delà de ces échanges, on voit qu'ils sont aussi organisés selon des formes contractuelles. Et donc, c'est pour ça que j'ai souhaité m'interroger sur cette notion, savoir si c'était plutôt un levier ou un frein à la fin des exploitations. J'ai surtout remarqué la présence de contrats de vente. C'est-à-dire que les contrats sont basés sur la production et la commercialisation. et pas sur les conditions de production préalables. Donc, ça suppose un choix d'approvisionnement lié pour le niveau des matières premières. Et l'étude a démontré que ça offrait une certaine flexibilité et une sécurité financière, notamment par rapport à la prévisibilité des revenus. et les contrats collectifs permettent d'avoir aussi des conditions plus avantageuses et de se positionner en force face aux grandes entreprises, donc de reprendre une autonomie par rapport à cela. Mais certains ont aussi parlé du fait que ça les freinait à s'adapter rapidement aux opportunités locales du fait de l'engagement sur le long terme. Et donc, il y a énormément d'autres accords informels qui sont mis en place mais beaucoup plus localisés. Mais même s'il n'y a pas de formalisation stricte, il peut y avoir une vision commune qui émerge au sein de ces relations fondée plutôt sur la confiance et le respect. Voilà, donc notre hypothèse est validée quand même d'une certaine manière. Et ça montre aussi que la contractualisation, elle doit plutôt être utilisée comme une collaboration et un renforcement mutuel pour permettre une meilleure autonomie aux sommets d'expression. Du coup, cette contractualisation, elle est aussi mise en place, elle prend place dans des interactions un peu plus larges et des échanges plus globaux. Et il est trop intéressant de s'interroger sur la manière dont les opérateurs agricoles sont gouvernés, et l'intégration de la voie des agriculteurs dans les processus décisionnels pour décider, par exemple, de la mise en place de ces contrats et des constitutions qui peuvent les impacter. Et donc là, on voit un peu deux catégories d'interactions et de gouvernance. Tout d'abord, les coopératives conventionnelles qui sont basées sur l'intégration des agriculteurs dans les processus décisionnels qui sont dans un homme une voie. Cependant, au cours de l'étude, j'ai remarqué qu'il y avait, certains ont fait part de la réelle déconnexion qu'ils pouvaient avoir vis-à-vis des décisions que des groupes supérieures. On peut voir dans l'organisation de la filière, les coopératives sont dirigées par des métacorps et encore plus des unions de vente qui sont parfois complètement déconnectées des contraintes locales. Voilà, donc ça pose un peu la question de l'effectivité de cette participation au sein de la gouvernance de ces grandes coopératives. Et d'un autre côté, du coup, pour donner une alternative collective à une alternative assez coopérative, il y a d'autres coopératives à l'aïe humaine avec des problèmes plus locaux, plus engagés qui se sont développés dans le territoire. Et donc finalement, avec ces analyses, on a pu démontrer que les relations équilibrées et collaboratives amènent une plus grande autonomie individuelle, mais cette autonomie a pu être compromise forcément lorsque les relations sont dominées par des échanges de marché ou des coopératives avec des problématiques plus globales et pas adaptées au territoire. Et finalement, comme on a vu la création, la question de cette nouvelle gouvernance alimentaire locale met en avant l'importance du territoire comme ancrage aux filières et aux producteurs. Et donc, on s'est interrogé sur quelles sont aussi les formes d'interaction entre les filières et les territoires, à quel point la représentation de ces territoires est importante. Donc, il y a différentes dimensions qui peuvent être établies, notamment l'ancrage et l'empreinte des filières sur le territoire au travers de certains signes officiels de qualité, des marques éditorielles et qui mettent en avant la valeur immatérielle des produits également qui peuvent permettre de vendre mieux et à des prix plus élevés. Et ça apporte également une visibilité à la région. Donc, c'est un peu positif dans les deux sens. Certains opérateurs ont également démontré l'importance de concevoir également les filières plus longues dans ces interactions, ce qui n'est pas forcément évident à comprendre au premier rapport. Mais ces opérateurs ont en fait une réelle dépendance au territoire pour valoriser les produits qui sont issus de ces territoires, même si les usines ne sont pas forcément implantées localement. Et ils ont également un accord considérable à la fois sur l'environnement et le tissu socio-économique, notamment en créant des emplois ou en participant à des dynamiques collectives comme des des Cuma ou d'autres associations qui sont également locales mais qui sont dans d'autres services. Et certains ont mis également en avant le fait que cette région n'était pas très connue au-delà de ses propres frontières et donc il y a une volonté croissante de mieux communiquer et certaines institutions publiques ont mis des démarches en place pour cela comme la marque territoriale une démarche initiée par le PTR qui vise à mettre un petit logo produit en commun chériennais et également le projet de création du PNR commun qui pourrait permettre de soutenir les filières via cette communication sur le territoire donc ça montre aussi l'importance de ces institutions publiques quoi ces interactions et c'est pour cela que j'ai également choisi de donner des pistes de recommandation pour la mise à jour du PAT puisque mon pitage se déroulait également en collaboration avec le PTR qui est en train de mettre à jour son projet alimentaire territoriel et donc il semblait également important de comprendre avec cette étude les besoins du territoire et donner des pistes pour améliorer l'autonomie effective des agriculteurs par exemple donc quelques pistes qui ont pu être en avant dans l'analyse sont par exemple la construction la mise en place de plus de concertations avec les citoyens mais également entre les différents acteurs agricoles puisque certains agriculteurs par exemple expliquent qu'il y a une redondance des projets ou que tout le monde vient un peu les voir pour les mêmes choses alors que finalement ils habitent tous sur une territoire et donc pas trop d'entente donc les institutions publiques pourraient être une sorte de de enfin on pourrait mettre en place ces concertations annuelles ou plus nointaines ensuite il y a des propositions concrètes de développement qui ont été mis en exergue notamment la mise en place d'une frise optique pour développer les légumineuses ou le soutien aux filières prometteuses comme mais qui ne sont pas encore sur le territoire comme les ovins ou les caprins la mise en place de l'espace thèse de polyculture élevage en réponse à celui qui a déjà été mis en place sur du maraîchage il y a également des besoins en restauration administratives et les producteurs locaux beaucoup ont aussi abordé la question de la restauration collective mais plutôt sous l'angle de la consommation plutôt que de la production donc sous le fait par exemple d'augmenter les légers alloués pour soutenir réellement les vitesses locales et les volumes qui sont commandés dans ces bouchées-là aussi la question de l'ancrage de l'alimentation au-delà de ses dimensions productives et techniques mais plus dans ses dimensions sociales et économiques pour les besoins du territoire notamment la mise en place de formation sur des secteurs enjeux où aujourd'hui il manque d'oeuvre comme les abattoirs la consommation militaire ou la maintenance les questions d'accessibilité alimentaire ont aussi également été abordées et avec l'idée de par exemple plafonner les marges des produits locaux dans les magasins qui pourraient être une expérimentation locale et finalement l'importance de la pédagogie a aussi été soulignée donc le fait de réellement développer l'éducation à l'alimentation et à l'agriculture et merci